Bonjour, et voici un nouveau cours de HLP. Et tout d'abord pour faire la transition avec ce qui a précédé, vous vous souvenez que dans le cours précédent, nous avons vu comment finalement, au moment de l'advenue de ce qu'on appelait l'âge moderne, c'est-à-dire au début du XVIIe siècle, le choc avec d'autres civilisations, des civilisations qui venaient d'être fraîchement découvertes, l'Amérique, l'Inde, etc., ce contact entre l'Occident et ses nouvelles civilisations avait conduit à une relativisation du point de vue. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer, et ça a été aussi l'objet du devoir que je vous ai proposé sur le supplément au voyage de Bougainville, c'est-à-dire comment finalement, en allant se frotter à d'autres civilisations, les Occidentaux ont appris qu'il n'existait finalement pas qu'un seul point de vue, qu'un seul regard sur le monde, que les valeurs culturelles n'étaient pas forcément partagées par tous, et le monde moderne est une époque de crise, crise qui va déboucher d'un point de vue des idées sur la période des Lumières, c'est-à-dire ce moment où l'on va se rendre compte qu'il faut absolument regarder avec un regard critique toutes nos habitudes, y compris nos habitudes, on va dire culturelles, parce que précisément d'autres civilisations n'ont pas les mêmes habitudes que nous. C'est ce que nous avons étudié jusqu'à présent, nous avons donc vu comment nous devions apprendre à relativiser notre point de vue culturel. Aujourd'hui, nous allons voir que dans cette époque moderne, à la même époque, l'Occident a connu un deuxième choc, un choc tout à fait similaire, cette fois non pas par rapport à sa culture, mais par rapport à ce qu'on pourrait appeler la place de l'homme dans l'univers. Les Occidentaux vont connaître une grave période de crise, on va dire crise existentielle, dans cette époque moderne, à partir du XVIIe siècle et jusque au XIXe siècle, une crise de près de deux siècles qui va être une remise en cause profonde de la place que l'homme s'attribuait dans l'univers. En effet, il va y avoir une rupture fondamentale au XVIIe siècle, on va le voir, du fait d'avancées scientifiques majeures, et on va passer en Occidence de ce qu'on a appelé le cosmos antique. Les Grecs, on va le voir, vivaient dans une représentation du monde qu'on appelait le cosmos, et au XVIIe siècle, on va changer de modèle, on va passer à un modèle que nous, nous connaissons encore aujourd'hui, que nous appelons notre univers et que nous considérons comme infini. Alors je parle de crise, mais on va le voir, il faut bien comprendre que c'est véritablement un renversement des valeurs, un choc profond que va connaître l'Occident au XVIIe siècle. En effet, le passage du modèle cosmique au modèle de l'univers infini va, j'ai envie de dire, chambouler aussi bien le monde de la science que le monde des représentations ordinaires, et surtout, on va le voir, amener un doute sur la religion et sur le discours de valeur de la religion. Alors pourquoi ? On va le voir, parce que justement, avant l'époque moderne, la représentation dans laquelle vivaient les hommes, c'était le cosmos, et dans ce cosmos, les hommes se pensaient au centre de toutes les choses, et parce qu'ils étaient au centre de toutes les choses, sous la gouverne des dieux. On le verra tout à l'heure, le texte de la Bible, notamment, qui s'est imposé au Moyen-Âge comme l'ouvrage de référence en Occident, est un texte qui commence par dire que Dieu a fabriqué la Terre au centre de tout, parce que Dieu voulait y mettre les hommes pour les avoir sous son regard bienveillant. Les hommes se pensaient donc, jusqu'au XVIIe siècle, comme le centre de toutes choses, les hommes se concevaient comme la créature chérie des dieux, et ils ne pouvaient pas concevoir une autre organisation du monde qui les entourait. Or, on va le voir, le choc qui s'est ouvert au XVIIe siècle, c'est que tout d'un coup, les Occidentaux vont comprendre que la Terre, loin d'être un centre et loin d'être un lieu privilégié, n'est finalement qu'un grain, un grain de poussière dans un espace infini. Alors, cette découverte va provoquer une onde de choc terrible, pourquoi ? Parce que, tout simplement, si finalement la Terre n'est qu'un grain dans un espace infini, ça va ouvrir le sentiment qu'il y a peut-être d'autres mondes, et que nous ne sommes peut-être pas le seul monde existant. Ensuite, on va se rendre compte que si l'univers est infini, l'homme n'est peut-être plus le centre de toutes les choses, et donc la conséquence suivante, c'est que si l'homme n'est plus le centre de toutes les choses, et bien alors, peut-être que Dieu ne se préoccupe pas simplement des hommes, peut-être que Dieu, étant le gardien de l'univers dans son ensemble, peut-être que Dieu, de temps à autre, détourne son regard bienveillant de la surface de la Terre. Et on va voir qu'au XVIIe siècle, c'est cette crise profonde, crise débutée dans la science, qui va avoir des répercussions, évidemment, sur le monde de la pensée, et notamment sur le mode théologien, de la théologie, pardon, et c'est cet effondrement, ou cet effritement du sentiment religieux qui va conduire au changement que vous connaissez, que vous avez étudié dans l'histoire, notamment la relativisation du sentiment religieux, et peu à peu, l'espacement ou l'écartement des religions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, les religions ne sont plus au centre de notre pensée, pour les croyants, s'il y en a sans doute parmi vous, c'est encore une chose importante que de croire en un Dieu et que de pratiquer une religion, mais on voit bien que ce n'est plus le centre de nos préoccupations, on voit bien que quand nous voulons interroger le monde autour de nous, nous ne commençons pas par ouvrir un livre sacré, nous préférons suivre les enseignements de la religion, nous préférons nous documenter auprès de scientifiques, et bien ce basculement, ce point de rupture, justement, s'est construit au XVIIe siècle. Et ce que nous allons voir, c'est que bien sûr, si cette rupture a eu des conséquences multiples sur la pensée de l'Occident et notamment sur sa conception de la religion, cette rupture a d'abord été conduite par des découvertes scientifiques majeures qui ont eu lieu au XVIIe siècle. C'est d'abord dans une révolution de la théorie physique et astronomique au XVIIe siècle que se constituait ce grand bascule en Occident. Alors, comme à chaque fois qu'il s'agit de comprendre une rupture, il faut d'abord comprendre comment on pensait avant cette rupture. C'est-à-dire, dans quelle représentation de notre planète est-ce qu'on se trouvait jusqu'au XVIIe siècle ? Alors, comme d'habitude en Occident, les représentations qui étaient celles que nous nous formions encore au début du XVIIe siècle sont des représentations qui nous venaient de nos ancêtres les Grecs. Et les Grecs vivaient dans une vision qu'on appelle géocentrique. Alors, je pense que vous savez ce que c'est que le géocentrisme. Kéos en grec c'est la Terre, centrisme c'est le centre, donc le géocentrisme c'est l'idée que la Terre est le centre absolu de tout ce qui se trouve autour de nous. Alors, c'est une vision, on verra, que nous ne partageons plus, mais c'était la vision des Grecs. Les Grecs pensaient que la Terre était le centre absolu de toutes les choses autour de nous. Alors, pourquoi est-ce qu'ils pensaient ça ? Eh bien tout d'abord du fait d'une observation naturelle. Il suffit que vous leviez la tête et vous voyez bien autour de vous, eh bien j'ai envie de dire, tourner les autres corps. Vous voyez passer des planètes dans le ciel, vous voyez les étoiles qui se déplacent lentement et surtout vous voyez le soleil qui se déplace largement au-dessus de nos têtes. On a pris même la mauvaise habitude de dire que le soleil se lève et se couche, ce qui remonte à cette époque-là où on traduisait ce sentiment qu'à un moment donné, le soleil dans son tour autour de la Terre, eh bien, arrivait le matin pour se lever et aller se coucher le soir loin d'avoir nous. Nous voyons la Terre sous nos pieds, nous voyons les choses bouger au-dessus de nos têtes. Il était logique que donc précisément les Grecs, les anciens, s'imaginent que la Terre était en quelque sorte le centre ou le pivot autour de quoi tournaient toutes les choses dans le monde. Alors ce n'est pas simplement sur la place de la Terre que les Grecs avaient une autre vision de l'univers que nous. Leur représentation des planètes était aussi bien différente. Par exemple, comme ils voyaient qu'au-dessus de nous, la plupart des planètes étaient lumineuses, eh bien, ils pensaient que ces planètes, parce qu'elles nous apportaient chaleur et réconfort, étaient des dieux. Donc les Grecs ont peuplé le ciel de dieux qui nous surveillaient, qui tournaient autour de nous. D'ailleurs, ils ont donné aux planètes des noms de dieux, des dieux de la mythologie, Pluton, Mercure. Les Grecs ont ainsi baptisé l'ensemble des planètes qui tournaient autour de nous du nom de ces dieux qu'ils vénéraient et pour les remercier effectivement de nous apporter lumière, réconfort, etc. Et même, c'est d'ailleurs parce que c'était des dieux que les Grecs se sont imaginés que ces planètes tournaient autour de nous sur des trajectoires qui étaient des cercles. Alors, pourquoi des cercles ? Eh bien, précisément parce que pour les Grecs, le cercle, c'est la forme parfaite, c'est le point qui tourne et qui revient sur lui-même, c'est donc le mouvement immobile, comme le disaient les Grecs. Et donc, si les planètes sont des dieux, elles ne peuvent tourner que selon une trajectoire parfaite, c'est-à-dire un cercle. Donc, les Grecs s'imaginent que nous sommes le centre, ils s'imaginent qu'il y a autour de nous des dieux qui tournent et ils s'imaginent bien évidemment aussi que notre monde est fini. D'ailleurs, disent-ils, on voit bien que le monde est fini puisqu'il a une limite et cette limite, c'est ce qu'on appelle le premier ciel immobile, c'est-à-dire les Grecs étaient comme vous, quand ils regardaient les nuits d'été vers le ciel, ils se rendaient compte que tout au fond, tout là-bas, il y avait tout un tapis de points lumineux, des étoiles qui apparemment ne bougeaient pas et les Grecs s'imaginaient que ces étoiles, là aussi, étaient plaquées sur la limite du monde et que donc sur cette limite du monde se trouvaient, c'était finalement, se trouvaient les derniers dieux et qu'au-delà, il n'y avait strictement plus rien. Donc, on reprend leur modèle, une terre placée au centre, autour des planètes qui sont des dieux qui tournent et une limite absolue, le dernier ciel immobile qui marque la fin, pour les Grecs, du monde connu. Il n'y a plus rien au-delà. D'ailleurs, les Grecs ne se posaient pas trop la question de savoir s'il y avait du vide ou quelque chose d'autre. C'était ainsi qu'ils concevaient le monde dans lequel ils vivaient. Alors, la preuve que les Grecs donnaient qu'au-dessus de nos têtes, il y avait des dieux qui tournaient, c'était simplement le fait que justement ces dieux tenaient en l'air tout seuls. Les Grecs avaient remarqué que tous les autres corps tombaient. Vous lâchez votre stylo, il tombe. Vous lâchez votre chaise, elle tombe. Même les oiseaux tombent puisque s'ils restent en l'air, c'est bien parce qu'ils battent des ailes. Or, les Grecs disaient que les planètes n'ont pas besoin de battre des ailes, elles n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit pour tourner autour de nous. C'est donc bien le signe que ce sont des dieux qui ne sont pas de la même nature que nous. C'est pour ça que les Grecs faisaient une distinction fondamentale. Ils distinguaient deux mondes. Le monde qu'ils appelaient infralunaire, c'est-à-dire tout ce qui avait lieu en dessous de la Lune, et ça c'était le domaine des hommes et des objets qui tombent, et le domaine supralunaire. Et dans ce monde supralunaire, c'était évidemment le monde des dieux, ces dieux bienveillants qui veillaient sur nous et qui tournaient tout autour de nous. Alors, à cette représentation du monde correspondait une théorie physique, celle du philosophe Aristote que vous avez déjà découvert cette année. Alors, justement, le philosophe Aristote dit que tous les corps infralunaires, c'est-à-dire, je vous le rappelle, tous ces corps, des corps que vous, vous connaissez bien autour de vous, c'est-à-dire la table, la chaise et même votre propre corps, Aristote nous dit que tous ces corps sont animés d'un mouvement propre qui pousse ces corps vers le centre de la Terre. C'est-à-dire que dans la représentation que se font les Grecs, tous les corps ont en eux un principe qui les pousse à aller vers le centre de la Terre. Comme on le voit sur ce graphique, j'ai choisi ici deux points rouges qui sont deux objets. On voit que ces objets sont animés, effectivement, d'un mouvement propre qui les pousse vers le centre de la Terre. Alors, vous me direz, ça ressemble beaucoup à notre physique actuelle. Oui, ça ressemble à notre physique actuelle, sauf que dans notre physique actuelle, nous ne pensons pas qu'il y a à l'intérieur de nous, en quelque sorte, comme une volonté d'aller vers le centre de la Terre. Nous, nous parlons d'attraction, etc., mais cela dépasse largement le cours du cadre de HLP. Enfin, les Grecs avaient déjà compris qu'il se passait quelque chose dans les corps et que les corps infralunaires avaient envie d'aller vers le centre de la Terre. Et Aristote l'explique très bien. Tous les objets, si je lâche mon stylo, par exemple, il va avoir une tendance naturelle à rejoindre le centre de la Terre. Il va d'abord tomber sur le sol, mais on voit bien que si tout d'un coup je creuse un trou sous mon stylo, il va continuer à vouloir aller plus bas parce qu'il veut continuer sa course et il veut continuer à aller vers le centre de la Terre. Donc tous les corps ont tendance à vouloir aller vers le centre de la Terre. Donc pour les Grecs, cela conforte l'idée que la Terre est bien le centre de toute chose. Non seulement nous voyons bien que quand nous relevons la tête, les choses tournent autour de nous, mais même nous voyons que toutes les choses de notre quotidien ont tendance à aller vers le centre de la Terre dès que nous les lâchons. Donc c'est pour ça que les Grecs se représentent notre planète comme un centre vers lequel tous les objets, à l'exception des dieux, planètes, veulent aller. Alors une telle représentation du monde porte un nom, un nom grec, c'est ce que nous appelons un cosmos. Alors voici une représentation de ce qu'on appellerait un cosmos. Qu'est-ce que c'est qu'un cosmos ? Eh bien un cosmos, c'est tout d'abord, on le voit, un monde borné. Vous voyez que sur la périphérie, le trait le plus épais correspond à ce que les Grecs l'appelaient la sphère des fixes, c'est-à-dire ces étoiles les plus lointaines qui semblent ne pas bouger. Et pour les Grecs, c'était la limite du cosmos, il n'y avait rien au-delà. Et ensuite, on voit que la deuxième caractéristique du cosmos, c'est qu'il y a un centre. Ici, ce centre, vous le voyez, c'est le centre de la Terre, puisque tous les objets ont tendance à être attirés ou concentrés par ce centre du cosmos. J'ai toujours figuré par les objets rouges, et vous voyez que mes deux objets ont une tendance spontanée à vouloir rejoindre le centre de la Terre, mais nous voyons aussi que les deux planètes que j'ai fait figurer ici tournent autour de ce centre. Bref, c'est ça le cosmos, tout est orienté en direction d'un point central. Alors cette vision du cosmos est une vision qui marque profondément les Grecs. Et elle va être renforcée, en plus de cela, dès le deuxième siècle avant Jésus-Christ et durant tout le Moyen-Âge, évidemment, par quoi ? Eh bien, par l'apparition du christianisme. En effet, comme vous le savez, le texte fondamental du christianisme, la Bible, propose, ce texte propose finalement de mettre la Terre comme un centre. Si vous relisez les premiers passages de la Bible, dans ce qu'on appelle le premier livre, la Genèse, vous verrez qu'il est dit que Dieu commence par placer la Terre et disposer tout autour l'ensemble du reste du monde connu. Donc, ce que dit la Bible, c'est que Dieu a voulu que la Terre soit au centre et il a voulu aussi cet agencement des planètes autour de la Terre pour pouvoir veiller sur l'homme. Le monde est fait pour l'homme, nous dit la Bible, car l'homme est la créature préférée de Dieu. Souvenez-vous-en, c'est dans la Genèse aussi qu'on trouve cette idée que Dieu crée au sixième jour l'homme et cet homme est sa créature chérie, sa créature préférée. D'ailleurs, elle est créée seule en recevant un fragment de Dieu. Bref, la vision biblique vient renforcer la vision grecque en disant qu'il est naturel que la Terre soit le centre puisque le cosmos a été créé par Dieu et ce cosmos a comme centre la Terre parce que l'homme et la Terre est le centre des préoccupations divines. Alors, le troisième élément qui va renforcer cette vision cosmique, c'est cette fois un élément proprement scientifique, c'est ce qu'on a appelé la construction du système ptolémaïque. Alors, ptolémaïque, on va le voir, vient du nom d'un astronome célèbre qui s'appelait Ptolémée. Alors, Ptolémée, qui a vécu aux alentours de 100 et 168 après Jésus-Christ, il serait né en 100 après Jésus-Christ et mort aux alentours de 168 après Jésus-Christ, est un astronome extrêmement performant qui observe très longuement le ciel et c'est à lui qu'on va devoir le premier modèle complet de représentation du ciel visible au-dessus de nos têtes. Ptolémée va y passer quasiment une vie entière à essayer de comprendre le mouvement des planètes au-dessus de notre tête et vous allez voir que sa vision justement du ciel au-dessus de notre tête va renforcer le modèle cosmique. Alors, pourquoi Ptolémée a-t-il autant travaillé sur le mouvement des planètes au-dessus de nos têtes ? Eh bien, d'une façon que nous, nous aurions tendance à ne pas considérer comme scientifique, c'est parce que justement Ptolémée veut répondre à des besoins qui relèvent de la croyance. Ptolémée, en plus d'être un scientifique, est aussi un astrologue. L'astrologie, je vous le rappelle, n'est pas une science, c'est une croyance, mais Ptolémée a besoin de la science pour fournir des éléments de compréhension à sa croyance qui est l'astrologie. L'astrologie, comme vous le savez, prétend prévoir le devenir des existences humaines à partir du mouvement des planètes. Mais justement, pour prévenir le mouvement des planètes, il faut encore pouvoir comprendre comment les planètes se déplacent au-dessus de nos têtes. Et c'est pour ça qu'effectivement, Ptolémée va essayer de construire un modèle du cosmos pour essayer de comprendre quel est le mouvement des planètes au-dessus de nous et pouvoir ainsi prévoir leurs mouvements, savoir quand est-ce qu'elles vont revenir, à quelle heure se lève le soleil, par exemple, à quel moment la lune va se trouver dans son interposition, etc. Mais le système de Ptolémée est bien évidemment un système grec, c'est-à-dire un système géocentrique, je vous rappelle, c'est-à-dire un système dans lequel la Terre est au centre. Et Ptolémée va poser donc la Terre au centre, mais il va faire tourner les autres planètes autour. Alors les autres planètes, ce sont les planètes connues par les Grecs. Vous le savez, les Grecs ne connaissaient pas toutes les planètes que nous connaissons aujourd'hui, ils en connaissaient principalement cinq, les autres étaient encore des grandes inconnues. Mais quand Ptolémée va essayer de faire, de construire ce système de représentation du cosmos, et quand il va essayer de faire des calculs à partir de là, son système fonctionne très très mal. Pourquoi ? Eh bien parce que précisément, on a l'impression que certaines planètes ne veulent pas suivre ce mouvement de rotation. D'ailleurs, c'est parce que justement, certains de ces corps au-dessus de nos têtes refusaient d'agir exactement comme on les attendait que les Grecs les ont appelés planètes, planétès en grec. Le mot planétès veut dire corps errant, errant au sens de qui finalement se promène sans savoir exactement où il va. Les planètes étaient des dieux, et donc pour les Grecs, même si elles devaient accomplir un mouvement parfait, un mouvement circulaire, eh bien puisque ce sont des dieux, ils ont aussi des caprices, et il était donc naturel que par moment, les planètes repartent dans une autre direction ou changent de direction. Cela ne choquait pas les Grecs, mais cela rendait évidemment les calculs beaucoup plus difficiles. Et quand Ptolémée essaye de construire son système en plaçant la Terre au centre, et en faisant tourner tout autour les planètes, eh bien du coup, ça ne marche pas exactement. Les calculs de Ptolémée sont faux, et les levées de soleil ne correspondent pas tout à fait, le mouvement des planètes ne correspond pas tout à fait. Certaines planètes connaissent même des mouvements de va-et-vient que Ptolémée n'arrive pas à comprendre, et dont il n'arrive pas à rendre compte dans son système. C'est pour ça qu'il est obligé d'introduire, pour représenter son système, tout un ensemble de paramètres annexes. Il doit faire tourner des planètes sur des cercles, mais il doit mettre à l'intérieur de ce cercle d'autres cercles encore, qui tournent eux-mêmes sur des cercles, etc., etc., ce qu'on a appelé des épicycles. Bref, le système de Ptolémée permet bien une certaine prévision du mouvement des planètes, mais il est peu performant, puisqu'au final, il y a beaucoup d'erreurs avec ce système, et surtout, il est extrêmement complexe. Car pour représenter le mouvement des sept planètes, des cinq plutôt que connaissaient les Grecs, il faut poser une dizaine de sphères les unes dans les autres, il faut rajouter des hémicycles et des épicycles, il faut mettre tout en place une machinerie qui fait que c'est un système qui n'est pas à la portée de tout le monde, et les calculs scientifiques sur le mouvement des planètes sont réservés à quelques personnes, et malgré cela, sont à peu près toujours faux. Alors on s'est quand même servi du système de Ptolémée pour essayer de représenter le mouvement des planètes. Et notamment, le système de Ptolémée a permis effectivement de représenter, de construire des modèles du cosmos. Vous avez devant les yeux ce qu'on appelle une sphère armiliaire. Qu'est-ce qu'une sphère armiliaire ? Et bien c'était, vous le voyez, du Moyen-Âge à la Renaissance, un appareil qui permet par un système extrêmement complexe de rouages et de représentations de comprendre comment s'effectue le mouvement des planètes autour de la Terre. Donc celui que vous avez ici est absolument magnifique, il se trouve au musée Galilée à Florence, et vous voyez qu'en s'appuyant sur le système de Ptolémée, il place la Terre tout au centre, et on voit la complexité de cadrans qu'il faut disposer tout autour pour arriver à reproduire le mouvement des quelques planètes que nous avons au-dessus de notre tête. On voit que le système de Ptolémée, même s'il arrive à décrire le monde autour de nous, est un système trop complexe et qui le rend finalement quasiment inutilisable. Or c'est précisément ça qui va poser problème dès le Moyen-Âge et surtout à la Renaissance, et c'est bien ce qui va provoquer la grave crise dont je vous parle depuis le début. Qu'est-ce qui va provoquer la crise ? Et bien c'est précisément que notre modèle de représentation du ciel n'est pas performant. Or, comme vous le savez, et nous en avons déjà parlé, la période de la Renaissance et du monde moderne est une période où les navigateurs partent à la découverte du monde. Et les navigateurs, justement, pour pouvoir se déplacer et ne pas faire d'erreur quand ils se déplacent sur les mers, ont besoin de cartes du ciel. Puisque tous les déplacements, à l'époque il n'y a pas de GPS, de système de positionnement par satellite évidemment, tous les navigateurs doivent faire des calculs grâce à ce qu'on appelle la navigation astrale. Ils doivent donc savoir où se trouvent les planètes au-dessus de leur tête pour pouvoir s'orienter et se diriger à peu près correctement. Il faut donc pouvoir à l'avance savoir, quand on part sur un bateau, que tel jour le Soleil doit se trouver à telle position, que Saturne va se trouver à telle autre, que la Lune, etc. Si on veut pouvoir diriger son bateau. Or, avec le système de Ptolémée, c'est quasiment impossible. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très imprécis et puis surtout vous imaginez bien qu'on ne peut pas embarquer une sphère armillière à bord d'un bateau, c'est trop compliqué et ça fonctionne trop difficilement. Bref, il va devenir nécessaire d'améliorer le système et c'est pour ça que dès la Renaissance, on va relancer les études astronomiques. Et c'est en relançant ces études astronomiques, en relançant la compréhension du mouvement de la Terre et des planètes autour de nous, c'est en relançant cette étude que nous allons aboutir à cette grave crise qui va marquer le XVIIe siècle. Alors c'est précisément à la fin du XVIe siècle que justement va se provoquer cette crise. Et cette crise, elle va être provoquée, je vous l'expliquer, par une reprise des sciences, c'est-à-dire que les savants de la Renaissance vont vouloir absolument améliorer le système de Ptolémée et vont chercher par tous les moyens, par des observations du ciel, mais aussi par des nouveaux calculs, vont essayer de comprendre mieux comment fonctionnent les planètes au-dessus de nos têtes. Et le premier qui va provoquer une grave crise, vous connaissez sans doute son nom, c'est un savant, un savant merveilleux, il s'appelle Copernic. Copernic qui va marquer le XVIIe siècle. Que fait Copernic ? Copernic est un moine, c'est un religieux, mais justement il essaye dans son temps libre, il va chercher à s'occuper en faisant de la science et il va chercher justement à simplifier le modèle de Ptolémée. Il s'est bien rendu compte que ça ne fonctionnait pas bien assez et donc il va chercher comment faire et comment améliorer ce système ptolémaïque. Et notamment, Copernic va s'appuyer sur des observations qu'il fait depuis son balcon, depuis des tours, il essaye de se placer le plus en hauteur possible pour essayer de regarder les planètes. Mais malgré ces observations, Copernic se rend très vite compte que ça ne fonctionne pas. Et donc Copernic, en bon scientifique, va se dire « je dois essayer d'autres hypothèses que celles de Ptolémée ». Et donc, et c'est là sa démarche de scientifique, Copernic va dire « bon, on sait que la Terre est le centre du monde, Copernic ne peut pas remettre cela en compte, vous imaginez cela fait maintenant presque 20 siècles que tout le monde s'imagine que la Terre est le centre. D'ailleurs, on voit bien que nous sommes le centre, tout tourne autour de nous. Et puis surtout, Copernic est un moine, c'est-à-dire un religieux, il a lu la Bible et il sait bien que Dieu a mis la Terre au centre. Donc, Copernic ne va pas dire que la Terre n'est pas le centre, mais il va dire « mais pour faire des calculs, pour essayer justement de comprendre mieux, est-ce qu'on ne peut pas essayer de faire d'autres hypothèses ? » Et c'est ce que va faire le scientifique Copernic. Il va essayer de refaire les calculs du mouvement des planètes, mais en choisissant d'autres corps comme centre du cosmos. Alors, il va essayer avec la Lune, ça ne marche pas, il va essayer avec une ou l'autre planète, ça ne marche pas. Et puis tout d'un coup, Copernic, en choisissant comme centre du cosmos le Soleil, se rend compte que tout d'un coup, les calculs deviennent beaucoup plus simples et que le système fonctionne bien mieux. Donc, Copernic est le premier à parler de ce qu'on appelle l'héliocentrisme. Alors, l'héliocentrisme, comme tout à l'heure, géocentrisme, hélios en grec, c'est le Soleil, et donc l'héliocentrisme, c'est la théorie scientifique qui dit que le Soleil est le centre de notre univers connu. Alors, quand justement Copernic va mettre le Soleil au centre, tout d'un coup, les calculs fonctionnent complètement mieux. Ils fonctionnent mieux, mais pas parfaitement. En effet, ils ne peuvent pas fonctionner parfaitement car Copernic continue à penser le mouvement des planètes comme des cercles. Et quand on utilise des cercles en astronomie, ça ne fonctionne pas. Finalement, si Copernic ose mathématiquement ou ose scientifiquement s'affranchir de l'idée que la Terre est le centre, il reste fondamentalement grec et il reste ptolémaïque en continuant à faire tourner les planètes sur des cercles. Mais surtout, vous imaginez bien que comme Copernic est un scientifique, comme c'est un religieux, comme c'est un moine, je vous l'ai dit, il ne veut absolument pas aller plus loin que l'idée que ses calculs sont des calculs. C'est-à-dire que s'il a essayé de mettre le Soleil au centre, c'est uniquement comme une hypothèse scientifique, mais jamais Copernic n'ira juste à dire que dans le réel, le Soleil est vraiment le centre de l'univers. Le Soleil, pour Copernic, n'est pas vraiment le centre de l'univers, c'est juste le centre du calcul. Et donc, justement, à la Renaissance, se prépare, comme vous le voyez avec Copernic, l'idée que la Terre n'est peut-être pas le centre de l'univers, mais ce n'est encore qu'une hypothèse scientifique. Et justement, les scientifiques ne vont pas s'arrêter de penser. D'autres penseurs vont même aller plus loin. Un autre penseur bien connu qui s'appelle Giordano Bruno, qui est né en 1548 et qui est mort, vous allez le voir, dans des circonstances tragiques, en 1600, Giordano Bruno osera aller beaucoup plus loin. Giordano Bruno sera le premier, lui, à oser dire que la Terre n'est finalement qu'un centre parmi tant d'autres. Et Giordano Bruno va être le premier à dire qu'il y a peut-être d'autres mondes, il y a peut-être même, nous dira-t-il, une infinité de mondes, et il y a peut-être d'autres planètes autour de nous qui sont eux aussi des centres. Alors évidemment que ces affirmations de Giordano Bruno, parce qu'elles sont complètement contraires à l'Église, feront scandale à son époque, et Giordano Bruno sera même condamné par l'Église, et il sera supplicié, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1600, il ne meurt pas d'une meurt naturelle, mais Giordano est brûlé, brûlé vif, sur une des places d'Italie, pour avoir osé dire que l'univers était infini, tout simplement parce que ça contredit la parole de la Bible, et que, évidemment, le pape s'y oppose formellement. Donc, vous voyez que même si le destin de Giordano Bruno est tragique, que ce soit Copernic ou ce soit lui, à la fin de la Renaissance, on commence à avoir des scientifiques qui remettent en cause l'idée que la Terre soit le centre. Mais la mort de Giordano Bruno, d'ailleurs, ne va absolument pas freiner ce processus. D'autres chercheurs vont continuer les recherches. Le deuxième grand nom, ou le troisième grand nom qu'on associe aux découvertes astronomiques, donc après Copernic, après Bruno, c'est Kepler. Kepler, qui est né en 1571 et est mort en 1630, Kepler, lui, va améliorer le système de Copernic. Il est comme Copernic, c'est-à-dire qu'il est scientifique et il pense qu'on peut prendre le Soleil dans les calculs comme centre de l'univers, mais la grande révolution de Copernic, c'est tout d'un coup de dire, mais finalement, pourquoi faisons-nous tourner les planètes sur des cercles ? Si les Grecs faisaient tourner les planètes sur des cercles, vous vous en rappelez, c'est parce qu'ils croyaient que c'était des dieux. Mais nous ne nous dit Kepler, aujourd'hui, nous savons qu'il n'y a qu'un seul dieu, c'est le dieu de la Bible, donc inutile de penser que les planètes sont des dieux, donc on peut les faire tourner sur d'autres formes. Et Kepler va justement essayer d'autres formes. Et tout d'un coup, Kepler va se rendre compte que si on fait tourner les planètes sur une forme géométrique différente du cercle, et notamment il a l'idée de faire tourner sur des ellipses, et bien tout d'un coup, le système devient beaucoup plus performant. Vous voyez ici une représentation de l'idée de Kepler. Vous voyez le Soleil qui constitue un centre, et vous voyez que la Terre qui tourne sur une ellipse, une ellipse dont un des centres, un des foyers, comme on dit en mathématiques, est constitué par le Soleil. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que vous voyez que Kepler complète l'idée de Copernic, et la représentation que Kepler donne du mouvement des planètes, et bien est une représentation tout à fait contemporaine, puisque vous le savez, c'est aujourd'hui comme cela encore en astronomie qu'on imagine autour de nous le mouvement des planètes. C'est-à-dire qu'avec Copernic, au tout début du XVIIe siècle, on a déjà une représentation quasi parfaite du mouvement de la Terre autour du Soleil. Mais je vous le rappelle, Copernic, comme Kepler, pense qu'il ne s'agit que d'une hypothèse scientifique, et pour eux, bien évidemment, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans le réel. Donc à partir de 1600, tout est prêt pour un changement radical dans la pensée. Tout est prêt, vous le voyez, les instruments sont forgés, tout d'un coup on a des hypothèses scientifiques qui parlent d'un héliocentrisse, c'est-à-dire d'un Soleil comme centre, on a tout d'un coup l'idée que la Terre tourne autour du Soleil, on a l'idée que ça tourne sur des ellipses, donc tout est prêt. Et pourtant, rien ne se passe encore. Et pourquoi rien ne se passe ? Parce qu'on vient de le voir, Copernic et Kepler parlent encore d'une hypothèse scientifique. Il s'agissait pour eux uniquement de simplifier les calculs pour permettre aux navigateurs d'aller plus loin, aux scientifiques de travailler plus facilement, mais le dogme de la Bible, c'est-à-dire l'idée renforcée par la Bible que la Terre est bien le centre, eh bien ce dogme n'est toujours pas attaqué. Et Bruno, qui lui le premier avait osé dire que la Terre n'était peut-être pas le centre ou qu'elle n'était en tout cas qu'un centre parmi tant d'autres, Bruno lui a été brûlé par l'Église. Bref, pour l'instant, la pensée biblique est dominante et les scientifiques sont tout à fait des marginaux. Tout va changer radicalement à cause d'un nouveau scientifique, celui dont le nom est devenu finalement le plus célèbre, et ce nouveau scientifique, vous le connaissez sans doute, il s'appelle Galilée. Alors pourquoi tout va changer avec Galilée ? Eh bien tout simplement parce que Galilée va être le premier scientifique à dire que si la science prouve et démontre que ce n'est pas la Terre le centre mais bien le soleil, alors Galilée va dire que c'est bien comme cela que ça le se passe dans le réel, même si la Bible dit le contraire. Alors qui est Galilée ? Galilée est né en 1564 et il est mort en 1842 et vous voyez qu'il est quasiment contemporain de Kepler. Ce sont des scientifiques qui ont travaillé ensemble et d'ailleurs Kepler finalement accordera à Galilée sa reconnaissance. Il y a des lettres de Kepler qui célèbrent effectivement la pensée de Galilée. Galilée est un immense scientifique, on le connaît aujourd'hui pour d'autres travaux que pour l'astronomie, c'est même le père on pourrait dire de la physique moderne. Pourquoi ? Parce que notamment c'est le premier qui va dire qu'on peut décrire le monde à partir de lois mathématiques. C'est le premier qui va introduire l'idée que les mathématiques sont un outil nécessaire pour comprendre l'univers autour de nous, ce qui nous semble évident puisque dès que nous faisons de la physique nous utilisons les mathématiques. Mais c'est Galilée qui est le premier va dire que le monde est écrit comme en un langage mathématique. Et notamment Galilée va contredire Aristote. Et notamment Galilée va dire que cette idée qu'énonçait Aristote, vous vous en souvenez, que les corps ont un principe intérieur qui les pousse vers le centre de la terre. Galilée va contredire ce principe en disant mais on ne sait absolument pas ce qu'il y a dans un corps, comment Aristote a-t-il pu dire qu'il y avait une volonté dans les corps ? Et Galilée va dire il faut en science uniquement se contenter de décrire le mouvement des corps grâce à leur figure mathématique. Et non plus, dit Galilée, essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur des objets parce que ça, dit Galilée, ce sont des hypothèses métaphysiques. Donc Galilée est un savant qui essaye de débarrasser la science physique de tous ces reliquats magiques, métaphysiques pour finalement la réduire à une science rigoureuse, sérieuse qui s'appuierait sur les mathématiques avec comme seul objet de démonstration les mathématiques. Et c'est dans ce contexte-là, on va le comprendre, que justement les travaux de Copernic vont le passionner. Pourquoi ? Parce que justement, rappelez-vous, Copernic c'est celui qui a justement cherché d'améliorer l'astronomie en faisant des calculs mathématiques et notamment en faisant des hypothèses scientifiques en cherchant d'autres centres à l'univers. Et ça, ça passionne effectivement Galilée parce que Galilée voit dans Copernic un de ses prédécesseurs, un scientifique qui fait des recherches sans se préoccuper des croyances religieuses et qui utilise des outils mathématiques pour explorer le monde. Mais Galilée n'est pas qu'un immense savant, c'est aussi un inventeur génial et notamment il a inventé les premières lunettes d'observation astronomique, ce que nous appelons aujourd'hui les télescopes. Galilée va construire ces appareils qui lui permettent d'observer le mouvement des planètes. Et Galilée va passer toute une partie de sa vie à noter le mouvement des planètes, l'heure de lever, l'heure de coucher, le mouvement réciproque avec ces drôles d'instruments qu'il a fabriqués, qui avec des lentilles, permettent d'observer de très près et donc d'être très précis dans ce mouvement des planètes. Vous avez ici une reproduction d'une de ces lunettes galiléennes, de la fameuse lunette galiléenne, comme vous le voyez, qui est tout simplement un tube avec un système de lentilles à l'intérieur permettant de rapprocher. C'est évidemment très loin de la complexité de nos télescopes d'aujourd'hui, mais c'est déjà un formidable progrès à l'époque de Galilée, vous l'imaginez bien, parce qu'avant on se contentait d'observer à l'œil nu. Et ça va être au cœur de la révolution galiléenne. Pourquoi ? Parce que justement, en observant le mouvement des planètes à travers ce télescope, Galilée va se rendre compte que cette observation vérifie les calculs de Copernic. En multipliant les observations astronomiques avec ses lunettes, Galilée va se rendre compte que, justement, si on utilise le système copernicien, c'est-à-dire un système héliocentrique, et en appliquant les ellipses de Kepler, on se rend compte que les observations correspondent parfaitement aux calculs mathématiques qu'on peut faire avec le système de Copernic. Et donc, cela veut dire que l'observation vérifie les calculs. Ce qui va pousser Galilée à publier un traité dans lequel Galilée affirme que, puisque l'observation est conforme à la description qui a été faite par les mathématiques et la science, alors, et c'est là ce qui va être fatal à Galilée, Galilée va dire, alors, le système de Copernic est un système qui a raison, et c'est bien comme cela qu'est conçu le monde autour de nous, c'est bien le soleil qui est le centre et non pas la Terre. S'en est fini désormais du géocentrisme, Galilée dit, nous sommes dans un système héliocentrique. Et donc, Galilée ose, au nom de la science, contredire ce que dit la Bible, et il ose contredire ce que tout le monde affirmait depuis 21 siècles, c'est-à-dire que le soleil est le centre de l'univers. Vous voyez que ce que fait Galilée, c'est ce que même Copernic ou même Kepler n'avaient pas osé faire. Copernic et Kepler en tant qu'hommes religieux, scientifiques, mais hommes d'église, ils n'avaient pas osé aller plus loin que des simples études mathématiques, ils n'avaient pas osé dire que le réel était comme le décrivaient leurs calculs. Ils avaient fait des calculs, mais ils ne s'étaient jamais prononcés sur le réel. Et Galilée est le premier à se prononcer sur le réel en disant, puisque finalement, l'observation du réel correspond au calcul mathématique, alors le réel est bien tel que le décrit le calcul mathématique. Et ça va être un choc, parce que même si Galilée est l'ami du pape, Galilée est un ami du pape de l'époque, pourtant, ses écrits contredisent le dogme officiel de la Bible. Et ça, ça va être terrible puisque le pape, au début, va demander à Galilée de ne pas publier ses travaux, va lui demander d'être prudent, mais Galilée, têtu comme il l'était, va dire si, 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 il va même publier un deuxième traité pour confirmer en disant, j'ai multiplié les observations et je persiste et je confirme que c'est bien le soleil qui est le centre et que c'est bien le système de Copernic et de Kepler qu'il faut appliquer, pas celui de Ptolémée. Alors ça va être terrible parce qu'évidemment, il va y avoir une cabale contre lui et qui vont pousser, donc cette cabale va pousser le pape de l'époque à faire un procès à Galilée, un procès en impiété, c'est-à-dire qu'on va accuser Galilée de trahir la Bible et d'insulter les textes religieux. Ce procès est célèbre et il a lieu à une date qui est fondamentale dans l'histoire de l'Occident, c'est en 1633. En 1633, l'histoire de l'Occident bascule. Pourquoi ? Eh bien parce que vous le savez sans doute, Galilée est condamné. Alors il n'est pas condamné à mort, je vous rappelle que c'est un ami du pape, donc il sauvera sa tête, mais il est désormais interdit de travail. On détruit les instruments de travail de Galilée, l'escorte du pape jette dans le fleuve Arnaud à Florence tout ce qu'il y a dans le bureau de Galilée et Galilée n'a désormais plus le droit de travailler, n'a plus le droit d'étudier. Et on interdit évidemment tous les écrits de Galilée. Mais j'ai envie de dire le mal effet, c'est-à-dire que comme Galilée est un physicien sérieux et comme il était écouté en Europe, désormais tous les scientifiques vont relire les travaux de Galilée et tout d'un coup, dans la tête de tous les physiciens d'Europe et bientôt du peuple entier, un doute commence à émerger. Petit à petit, tous les scientifiques se convertissent à la pensée de Copernic, à la pensée de Galilée, y compris même des scientifiques très religieux comme Pascal par exemple en France. Alors pourquoi est-ce que c'est un choc ? Pourquoi est-ce que le moment galiléen, 1633 finalement, si on résume ça au procès, pourquoi est-ce que c'est un choc pour l'Europe ? D'abord parce que pour la première fois la science contredit le dogme religieux. Et ça veut dire que tout d'un coup, Galilée, ce qu'il dit c'est qu'il vaut mieux savoir, grâce à la science, que croire le récit mythologique de la Bible. Pourquoi ? Parce que Galilée le dit, la science finalement est plus sûre parce qu'elle est plus proche du réel que la croyance religieuse. Il vaut mieux donc la science que la religion. Et vous voyez que c'est à partir de cette époque-là que l'Europe va rentrer dans une nouvelle époque où on va privilégier la science au détriment de la religion. Vous qui vivez au XXIe siècle, vous savez bien qu'on choisit aujourd'hui plutôt la science que la religion pour connaître le réel. Pour savoir le temps de demain, vous êtes tous à regarder la météo plutôt qu'aller faire une prière à l'église et ça nous semble évident. Et bien ça, ça date évidemment de Galilée et de cette révolution. Mais ce n'est pas simplement pour cela que la révolution galiléenne est un choc. C'est aussi parce qu'elle va changer la place de l'homme dans l'univers. Parce que tout d'un coup, l'homme et la terre ne sont plus le centre de tout. Et donc si nous ne sommes plus le centre de tout, ça veut dire que peut-être Dieu ne nous prête pas nécessairement attention. La Bible renforçait cette idée que tout avait été fait pour l'homme et que finalement Dieu nous avait mis au centre. Avec le système galiléen, tout d'un coup, on se rend compte que la terre n'est plus le centre, que c'est plutôt le soleil. Et donc, si ça se trouve, Dieu ne nous a pas voulu comme le centre de tout. Et c'est un terrible sentiment d'abandon qui va terroriser l'Occident. On trouve, encore une fois, par exemple chez le philosophe Pascal, des textes entiers consacrés à ça pour savoir comment se fait-il que Dieu nous a abandonné. Et comment se fait-il ? Et finalement, comment être sûr que Dieu peut encore avoir une attention pour nous, nous qui finalement ne sommes plus le centre de toute chose. Le troisième choc, vous vous en doutez bien, c'est que si la terre n'est plus le centre, eh bien ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres centres. Si finalement la terre n'est pas le centre, que le soleil n'est qu'un centre de notre modeste monde, eh bien ça veut peut-être dire qu'il y a peut-être d'autres mondes encore. Et tout d'un coup, cette idée qui s'ouvre à l'Occident, c'est l'idée que l'univers est peut-être infini. Et vous voyez que c'est là véritablement qu'on passe du cosmos, cette représentation d'un monde fini centré sur la terre, à tout d'un coup un univers infini, cette vision que nous avons aujourd'hui quand nous levons la tête, cette idée de l'immensité qui se continue encore et encore sans que nous sachions véritablement où nous nous trouvons. Et tout d'un coup, c'est un univers dans lequel toutes les parties sont indifférentes. Finalement, que je sois ici ou ailleurs, je ne peux pas dire que cet endroit finalement a plus d'importance qu'un autre. Alors vous voyez, je vous disais tout à l'heure, crise, crise fondamentale au Occident. Trois grands traits de cette crise. Tout d'abord, l'idée que la religion, la Bible, sur laquelle on s'était appuyé depuis maintenant plus de vingt siècles, cette Bible finalement n'est peut-être pas le meilleur moyen de comprendre le réel. Deuxième crise, l'homme n'est plus le centre de l'univers puisqu'il n'est plus situé sur une planète qui est le cœur de tout l'univers connu. Et troisièmement, l'idée d'infini, l'idée que le monde que nous connaissons n'est qu'une infime parcelle, complètement indifférente et qu'il y a peut-être d'autres mondes au-delà et par-delà. Et c'est comme ça que le XVIIe siècle, tout d'un coup, s'ouvre à l'infini et tout d'un coup, l'homme est comme pris d'un vertige, vertige d'une solitude, Dieu l'a abandonné, il n'est plus le centre, vertige d'un espace infini autour de lui dans lequel il ne sait plus s'il va trouver sa place. Alors pour illustrer cette situation, je vous propose de passer à un texte, un texte justement de notre période de référence, comme vous le voyez, un texte qui date de 1657 qui s'appelle L'autre monde. Et c'est un texte qui a été écrit par un auteur célèbre, Cyrano de Bergerac. Alors Cyrano de Bergerac est bien connu, donc vous voyez les dates de Cyrano de Bergerac, 1619-1655, donc on est tout à fait, vous voyez, dans cette période charnière, Cyrano de Bergerac a connu, au moins par oui dire, le procès de Galilée, il sait ce qui se joue en son siècle. Donc Cyrano de Bergerac, son texte n'est peut-être pas bien connu, son roman L'autre monde n'est peut-être pas bien connu des Français, mais le personnage de Cyrano de Bergerac est très très connu, puisque vous savez qu'un autre écrivain célèbre, Edmond Rostand, en a fait le personnage central d'une de ses pièces. Tout le monde connaît Cyrano de Bergerac, la grande pièce d'Edmond Rostand, et puis les représentations, la représentation cinématographique qui en a été donnée. Mais Cyrano de Bergerac est un personnage réel, un philosophe qui a vécu au XVIIe siècle. C'est un écrivain contemporain de Gadidé, qui avait une réputation sulfureuse, amusante, il était bagarreur, il était soldat, c'était un grand provocateur, on va le voir y compris dans ses écrits. Et c'est surtout aussi un précurseur de la science-fiction. C'est un, cet ouvrage de L'autre monde, qui date de 1657. Alors cet ouvrage, la date peut vous sembler surprenante, mais l'ouvrage a été publié à titre posthume après la mort de Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac meurt en 1655 et le texte est publié deux ans plus tard. Et ce texte est un roman d'anticipation et un roman de science-fiction, un des premiers romans de science-fiction que nous connaissons. C'est peut-être pas étonnant qu'à ce moment où on commence à se rendre compte que l'univers est infini, c'est à ce moment-là où on s'imagine qu'on peut peut-être se déplacer dans d'autres systèmes et c'est à ce moment-là évidemment que la science-fiction apparaît. L'auteur dans ce texte de L'autre monde imagine que son personnage principal essaye de s'envoler vers la Lune, rate ce décollage et retombe sur la Terre et retombe d'ailleurs au Canada, une Terre qui vient d'être justement fraîchement découverte. Vous voyez que Cyrano de Bergerac mène justement toutes les dimensions qui nous intéressent dans ce chapitre, à la fois la découverte de l'autre monde, le Canada, mais aussi la découverte des autres univers à travers ce voyage dans l'espace. Et du coup, en retombant sur la Terre, le personnage central de Cyrano de Bergerac va se mettre à discuter justement sur ce voyage qu'il a entrepris et va se mettre à faire une discussion scientifique justement sur la forme de l'univers. Je vous lis ce texte, je vous lis ce passage. Donc Cyrano de Bergerac, L'autre monde. Monsieur, lui répondis-je, la plupart des hommes qui ne jugent que par les sens se sont laissés persuader à leurs yeux et de même que celui dont le vaisseau vogue terre à terre croit demeurer immobile et que le rivage chemine, ainsi les hommes, tournant avec la Terre autour du ciel, ont cru que c'était le ciel lui-même qui tournait autour d'eux. Ajoutez à cela l'orgueil insupportable des humains qui se perçoivent que la nature n'a été faite que pour eux, comme s'il était vraisemblable que le Soleil, un grand corps 434 fois plus vaste que la Terre, n'eût été allumé que pour mûrir ses nèfles et paumer ses chevaux. Quant à moi, bien loin de consentir à leur insolence, je crois que les planètes sont des mondes autour du Soleil et que les étoiles fixes sont aussi des Soleils qui ont des planètes autour d'eux, c'est-à-dire des mondes que nous ne voyons pas d'ici à cause de leur petitesse et parce que leur lumière empruntée ne saurait venir jusqu'à nous. Car comment, en bonne foi, s'imaginer que ces globes si spacieux ne soient que de grandes campagnes désertes et que le nôtre, à cause que nous y campons, ait été bâti pour une douzaine de petits superbes ? Quoi ? Parce que le Soleil compasse nos jours et nos années, est-ce à dire pour cela qu'il n'était construit qu'afin que nous ne frappions pas la tête contre les murs ? Non, non, si ce Dieu visible éclaire l'homme, c'est par accident, comme le flambeau du roi éclaire par accident un crocheteur qui passe par la rue. Les astronomes modernes estiment que le Soleil est 1283 fois plus volumineux que la Terre. Mais, me dit-il, si vous, comme vous l'assurez, les étoiles fixes ont autant de Soleil, on pourrait conclure de là que le monde serait infini, puisqu'il est vraisemblable que les peuples de ce monde qui sont autour d'une étoile fixe, que vous prenez pour un Soleil, découvrent encore au-dessus d'eux d'autres étoiles fixes que nous ne saurions apercevoir d'ici et qui n'aurait de cette sorte un infini ? N'en doutez-moi, lui répliquais-je. Comme Dieu a bien pu faire l'âme immortelle, il a pu faire le monde infini, s'il est vrai que l'éternité n'est rien d'autre chose qu'une durée sans bord et l'infini, une étendue sans limite. Alors vous voyez que ce texte est étonnant parce qu'il illustre précisément le décentrement qui se produit au XVIIe siècle. Sous une forme littéraire, mais Cyrano Bergerac s'intéresse évidemment beaucoup à la science de son époque, nous retrouvons, c'est un pamphlet, vous le voyez, comme vous en avez l'habitude maintenant, ce n'est pas le premier pamphlet que nous lisons, vous voyez qu'évidemment le texte est une forme de provocation à l'encontre de ce que pensent la plupart des gens, mais vous voyez que c'est un pamphlet littéraire qui fait écho à une pensée scientifique qui est en train de se construire. Ce que dit le texte finalement c'est que si la Terre n'est plus un centre fixe, alors on peut imaginer que chaque planète, et notamment celle que les Grecs appelaient le ciel immobile, vous savez ces étoiles qui semblaient ne pas bouger tout là-bas, tout loin là-bas au contrefort, tout au bout de l'univers, et bien on peut s'imaginer que finalement chacune de ces planètes est aussi le centre d'un univers qui se tient autour d'elles. Il n'y a donc plus un seul monde, mais finalement une infinité de mondes, tous différents. Et on voit que Cyrano de Bergerac défend ici les idées qui un siècle auparavant ont conduit Giordano Bruno au bûcher et l'ont fait brûler par l'église catholique. Alors vous l'avez vu dans ce texte, il s'agit encore d'une discussion, je vous l'ai dit, entre deux personnages. Le personnage principal qui défend évidemment des idées qu'on pourrait qualifier de galiléenne, est un objecteur qui lui, innocemment, représente on va dire la foule ou le peuple, qui n'a pas encore bien compris tous les enjeux de la révolution galiléenne et qui s'étonne encore qu'on puisse dire que l'univers est infini. Alors vous voyez que le texte commence par le point de vue de l'auteur et c'est évidemment une critique des croyances et des opinions les plus communes. La plupart des hommes qui ne jugent que par l'essence exactement etc. C'est-à-dire que ici Cyrano de Bergerac se moque de la manière dont on pensait avant Galilée et finalement il est vrai que avant on va dire Copernic et Galilée, il est vrai que la totalité des populations finalement était dans l'opinion, c'est-à-dire que la totalité des gens affirmait mais sans avoir de preuves et sans avoir vérifié. Finalement leur seule évidence c'était de dire on voit bien que la terre est sous nos pieds donc elle doit être le centre. Et c'est de ça dont se moque Cyrano de Bergerac. Il utilise justement ici tout d'abord des arguments qu'on pourrait qualifier d'arguments physiques. Il dit que ce qui a semé le trouble c'est simplement un problème d'observation. La première phrase du texte nous dit bien ça les hommes se sont laissés berner parce qu'ils n'ont jugé que par leur sens sans utiliser justement leur intelligence et sans utiliser les outils de la science. Et quel est le problème qui se pose ? Justement c'est un problème d'observation. Et l'argument qu'on va utiliser de Cyrano de Bergerac c'est justement, vous voyez l'image, c'est l'image du bateau qui bouge. Quand je suis à bord d'un bateau et que ce bateau s'éloigne de la côte, si je ne suis pas attentif, je ne sais plus si c'est mon bateau qui est en mouvement ou si c'est la terre qui s'éloigne. Aujourd'hui si on devait réécrire le texte de Cyrano de Bergerac on utiliserait une autre métaphore bien connue qui est celle des trains en mouvement. Vous le savez si vous êtes dans un train en gare et qu'à côté de vous il y a un autre train, tout d'un coup quand il y a un mouvement vous ne savez plus si c'est vous qui êtes en train de partir ou si c'est le train à côté de vous qui tout d'un coup s'est mis à bouger. C'est exactement cette métaphore qu'utilise ici Cyrano de Bergerac. Or justement ce type d'erreur d'observation caractérise ce qu'on pourrait appeler un esprit pré-scientifique, un esprit qui est enfermé à l'intérieur de l'opinion. Pourquoi ? Parce que justement Cyrano de Bergerac vit dans l'âge moderne, c'est-à-dire dans l'esprit de la modernité. Et qu'est-ce que c'est que l'esprit de la modernité ? C'est justement cette idée de la physique qui s'est imposée avec Galilée ou même avec Gervano Bruno qui pose ce qu'on appelle la relativité des systèmes. Qu'est-ce que c'est que cette relativité des systèmes ? C'est l'idée que finalement un mouvement ne peut se définir que par rapport à un référent. Quand il y a deux corps qui sont en mouvement, finalement on ne peut pas vraiment dire lequel est en train de bouger par rapport à l'autre. Pour le savoir, il faut poser finalement un troisième corps par rapport auquel on va juger justement du déplacement. Vous voyez que finalement quand le bateau s'éloigne de la côte, qui s'éloigne ? Est-ce que c'est mon bateau qui s'en va ? Ou est-ce que c'est la côte qui se recule ? Pour le savoir, il me faut, j'ai envie de dire, un troisième point, c'est-à-dire par exemple une étoile ou le fond de la mer. Et c'est par rapport à ce troisième point que je vais me rendre compte que finalement c'est mon bateau qui est en mouvement et que la côte elle n'a pas bougé. Donc les systèmes sont relatifs, c'est-à-dire qu'un mouvement peut être décrit de façon différente en fonction du point que l'on choisit. Et c'est précisément cela qu'évoque le texte. Finalement, ce que n'avaient pas compris les gens avant Galilée, c'est cette relativité du mouvement. Si je suis sur la Terre et que je vois le Soleil tourner, finalement c'est peut-être moi qui tourne. Finalement c'est peut-être le Soleil qui est le centre. Pour le savoir, il faudrait prendre un point de vue éloigné. Il faudrait faire ce qu'on fait Copernic, il faudrait faire ce qu'on fait Galilée, c'est-à-dire essayer de se placer au-delà du système et se demander comment est-ce que ça fonctionne le mieux. Quel est le point qui bouge ? Quel est le point qu'il faut prendre comme centre pour que le système soit acceptable. Bref, ici, Cyrano de Bergerac se moque de tous les hommes avant le XVIIe siècle, mais il se moque aussi des Grecs qui n'ont pas compris cela, qui ont cru que parce que le Soleil bougeait au-dessus de leur tête, finalement, ils étaient eux-mêmes immobiles. Alors que c'est précisément l'inverse, nous dit Cyrano de Bergerac. C'est nous qui tournons et c'est nous qui sommes lancés dans l'univers, dans une course folle autour du Soleil. Alors le deuxième argument qu'utilise Cyrano de Bergerac n'est plus de la physique, mais on pourrait dire de la psychologie. Quelle est la deuxième cause de cette errance et pourquoi est-ce que finalement on n'a pas réussi à comprendre cela avant le XVIIe siècle ? A cause de l'orgueil insupportable des humains, nous dit le texte. C'est le deuxième argument. Penser que le Soleil a été fait pour les hommes. Penser que parce que le Soleil est au-dessus de nos têtes, finalement, on pense que parce qu'il est là, parce qu'il permet à nos choux et à nos nèfles, les nèfles, je vous rappelle sur l'espèce de gland, donc il est là, parce que le Soleil est là pour faire finalement mûrir nos choux et mûrir nos nèfles, on a cru que le Soleil avait été mis autour de nous, pour nous et dans notre direction. Orgueil insupportable des hommes, dit Cyrano de Bergerac, et quelque part, vous le voyez, orgueil insupportable du discours religieux. Finalement, penser que l'homme est le centre de toute chose, ce que décrit la Bible, c'est un orgueil insupportable. Alors cette idée exprimée par Cyrano de Bergerac est vraiment intéressante et elle sera reprise trois siècles plus tard par un penseur vraiment étonnant qui est le psychanalyste Sigmund Freud. Sigmund Freud, dans un texte qui s'appelle Une difficulté de la psychanalyse, dira que Galilée, justement, a été le premier à infliger ce qu'il appelle une blessure narcissique à l'humanité. Qu'est-ce que c'est qu'une blessure narcissique pour l'humanité ? C'est que tout d'un coup, Galilée a fait comprendre aux hommes qu'il n'était pas le centre de toute chose. Le narcissisme, comme vous savez, c'est l'idée, cette idée que finalement, nous sommes le centre de quelque chose. Narcisse, vous savez, c'est une mythologie grecque de cet homme qui s'aimait tellement qu'il passait son temps à se regarder un peu partout, dans le reflet des eaux, dans les miroirs, etc. L'homme était avant Galilée comme Narcisse, il passait son temps à croire qu'il était le centre de l'univers et il écrivait des livres, il écrivait des textes pour dire nous sommes le centre. Ptolémée, finalement, pense que l'homme est le centre, la Bible pense que l'homme est le centre. Et Freud nous dit que Galilée est celui qui a causé une blessure à son narcissisme, parce que Galilée était le premier à nous dire « Détrompez-vous, vous n'êtes pas un centre, vous n'êtes qu'une périphérie et vous n'êtes même rien du tout ». Et vous voyez que cette idée, elle est très forte et c'est celle qu'utilise Cyrano de Bergerac dans son texte. L'orgueil des hommes qui les poussait à croire qu'ils étaient le centre de tout, alors que finalement ils ne sont qu'une poussière dans l'univers. Et c'est bien cette blessure narcissique, je vous l'ai dit, qui va au XVIIe siècle causer l'effroi des hommes. Ces hommes qui se sentent abandonnés et qui tout d'un coup se sentent sans refuge dans l'univers. Alors vous voyez qu'à l'inverse, Cyrano de Bergerac lui défend une idée tout à fait contraire. Cyrano imagine, à la suite de Galilée, qu'il peut exister d'autres mondes similaires aux nôtres. Et aucun de ces mondes ne peut prétendre avoir de priorité sur les autres. Ce n'est pas parce qu'il y a des planètes dans l'univers qu'elles sont forcément vides, le texte nous le dit. Ce n'est pas parce qu'il nous dit ces globes aussi spacieux. À l'époque, on s'est rendu compte en observant le ciel grâce aux lunettes de Galilée que la plupart des planètes autour de nous sont beaucoup plus grosses que la Terre. Et finalement, nous dit Cyrano de Bergerac, des planètes aussi grosses, pourquoi voulez-vous qu'elles soient des campagnes désertes alors que la nôtre, finalement, a été habitée par les hommes ? Il y a probablement d'autres planètes dans l'univers et d'autres peuples semblables aux nôtres. C'est-à-dire que ce qu'introduit Cyrano, au-delà de cette idée de science-fiction qu'il y aurait d'autres créatures vivantes et d'autres mondes au-delà de notre espace visible, ce qu'introduit Cyrano de Bergerac à la suite de Galilée, c'est cette idée qu'il y a une uniformité de l'espace. C'est-à-dire que ce que nous vivons ici pourrait peut-être exister ailleurs et que donc, par conséquent, notre place dans l'univers, aujourd'hui, on dirait notre place modeste sur une périphérie de la voie lactée, notre place, finalement, n'a rien de privilégié par rapport à une autre. Le dernier argument qu'utilise dans ce paragraphe Cyrano de Bergerac, vous voyez, c'est la contestation de ce qu'on pourrait appeler l'argument de finalité. Qu'est-ce que c'est que l'argument de finalité ? C'est cette idée qui consiste à juger les choses par leur fin. Ce que dit Cyrano dans ce texte, ce n'est pas parce que nous nous servons du soleil qu'il a été fait pour nous. Ce n'est pas parce qu'effectivement le soleil nous permet de faire pousser nos blés, ce n'est pas parce que le soleil nous permet de nous éclairer que finalement le soleil a été fait pour cela. C'est un peu comme si nous disions « c'est parce que nous respirons l'air que l'heure a été fait pour nous ». Ça, c'est ce qu'on appellerait une vision finaliste. Et c'est cette vision finaliste qui pousse à penser que Dieu a fait le monde pour nous. Or, vous voyez que, justement, Cyrano de Bergerac oppose à cette vision finaliste une vision de ce qu'il appelle l'accident. Qu'est-ce que c'est que l'accident ? C'est la chose qui s'est faite par hasard, sans qu'il faille voir la moindre main invisible derrière. L'exemple du texte est de dire que finalement, si un cambrioleur se fait surprendre par un flambeau dans la rue, par un garde du roi qui passe avec un flambeau, ce n'est pas pour cela qu'a été fait le flambeau. C'est un accident. C'est-à-dire que c'est un accident hasard que le soldat du roi a passé par là et qu'il découvre finalement le cambrioleur. Mais on ne peut pas dire que le cambrioleur a été mis à cet endroit précis avec cette torche dans la main pour que, justement, soit surpris le cambrioleur. C'est la même chose pour le soleil, nous dit Cyrano de Bergerac. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui le soleil nous permet de faire pousser nos blés et que nous nous en servons pour nous éclairer et qu'il nous permet de bien vivre qu'il a été fait pour ça. Pourquoi donc voir toujours une finalité là où il n'y a peut-être que du hasard ? Et donc vous voyez que cette pensée est très très forte parce que, du coup, si l'on ne pense plus la finalité, cela veut peut-être dire que le monde n'est plus sous la coupe de Dieu. Cela veut dire, et c'est tout ce que je vous disais tout à l'heure, cette rupture du XVIIe siècle, que les lois qui régissent le monde n'en sont peut-être pas à déterminer en réfléchissant à partir de Dieu. Mais il y a peut-être d'autres moyens de découvrir ce qui se passe dans le monde que de sans cesse tout ramener à Dieu et de réfléchir en fonction de cette finalité. Cette rupture fondamentale, c'est une rupture fondamentale dans la manière de penser la science et de penser finalement toutes choses, c'est la rupture entre ce qu'on appelle le finalisme et le mécanisme. Qu'est-ce que c'est que le finalisme ? C'est cette pensée qui pose toujours la question de « en vue de quoi sont faits les choses ». Rappelez-vous Aristote. Aristote disait « le corps qui chute, chute parce qu'il veut aller en direction du centre de la Terre ». C'était une pensée finalisée, finaliste. C'est une pensée qui disait que « le corps a un objectif, il veut aller vers quelque chose ». A l'inverse, et c'est cette pensée que défend Galilée, et c'est cette pensée que défend Cicirano de Pergerac, une pensée qu'on appelle « mécanique ». C'est-à-dire, la seule question qu'il faut se poser, c'est « comment ça fonctionne ? Quelle est la seule chose ? Comment est-ce que ça marche ? » Et c'est ça qui va définir la physique moderne. La physique moderne va réduire tout à des lois simplement de fonctionnement. ne plus se poser la question « pourquoi les choses sont faites ? » mais simplement « comment est-ce qu'elles fonctionnent ? » Ne plus se demander « pourquoi la Terre aurait été mise au centre de l'univers ? » mais simplement se poser la question « comment concevoir l'univers pour que les calculs soient plus simples ? » Et c'est finalement en mettant le soleil au centre que ça fonctionne beaucoup mieux. Alors vous voyez que dans la fin du texte, l'objecteur de Cicirano va s'élever contre cette pensée. Cet objecteur représente le mode ancien de pensée avant le XVIIe siècle et finalement, cet objecteur va dire à Cicirano « mais si on peut supposer d'autres mondes, alors on peut le faire à l'infini » et donc l'univers lui-même est infini. Or, pour les Grecs, comme pour le Moyen-Âge, cette idée d'infinitude était une catastrophe parce que pour les Grecs, l'infini était un signe d'imperfection. Or, avec le XVIIe siècle, les choses ont bien changé. Pourquoi ? Et bien là, pour le coup, la chrétienté a permis de changer les idées parce que la chrétienté a introduit l'idée que Dieu était infini et donc finalement, depuis la fin du Moyen-Âge, on commence à penser que l'infini finalement est peut-être aussi un symbole de perfection. Et c'est précisément ce sur quoi va s'appuyer Cicirano dans la fin du texte. Cicirano va dire « mais bien sûr que l'univers peut être infini » et ce n'est pas un signe d'imperfection. D'ailleurs, si Dieu, ce n'est pas contradictoire avec la vision de Dieu, si Dieu est bien un être justement de perfection, Dieu est infini et dans ce cas-là, pourquoi ne pas imaginer que l'univers lui-même est infini ? Donc on voit qu'à la fin du texte, finalement, Cicirano Bergerac, qui est sur un ton provocateur, finit par se réconcilier avec la vision religieuse. Finalement, ce qu'il faut contredire, ce n'est pas l'idée de Dieu, ce qu'il faut contredire, c'est une certaine représentation de notre monde qui était fausse. Et tout d'un coup, on peut tout d'un coup à la fois défendre l'idée d'un Dieu infini et à la fois défendre l'idée d'un univers infini. C'est cette nouvelle pensée que le XVIIe siècle va devoir articuler, cette idée d'un infini qui nous environne, et toute la question du XVIIe siècle, justement, va être d'essayer de trouver une place pour l'homme dans cet infini, cet infini désormais qui n'est plus simplement en Dieu, mais qui est dans le monde qui nous environne.